hello hello transformation dans cette vidéo je voudrais te parler du putain de regard des autres de t'affranchir du regard des autres et surtout d'arriver à pouvoir être toi même à 300% donc je vais te délivrer ces trois clés donc reste bien branché sur toute la durée de cette vidéo et à la fin tu verras je te permettrai d'aller plus loin tu vas kiffer bref je vais pas te servir de la soupe de développement personnel je vais pas te parler de fausse positivité je vais parler de quelque chose qui te touche toi si tu regardes cette vidéo et qui m'a touché moi parce que là tu vois je suis en train de te faire une vidéo j'ai réalisé des centaines de vidéos sur internet des podcasts des contenus à la base je suis un introverti je suis toujours hyper timide isolé j'osais même pas sortir dans la rue j'allais à l'arrêt de bus pour prendre le bus à l'école j'avais le coeur qui battaient à la chamade comme dans certains podcasts j'ai pu le raconter il y a même des fois où j'allais me cacher pendant que les autres avaient tu vois quand il y avait permanence au lycée que tu n'avais pas cours j'avais tellement de la phobie sociale de rester au milieu des gens que j'allais me cacher tout seul une fois même je me suis retrouvé justement à me cacher tout seul dans un grenier en regardant les gens par la fenêtre en disant ça doit être cool bref et j'ai eu aussi toutes les autres problématiques de pas assumer qui j'étais vraiment de pas assumer ma sensibilité de pas assumer ma bizarre risque j'ai toujours été bizarre je me suis toujours senti comme un ovni au milieu des autres et ça m'a bloqué énormément dans ma vie sociale dans ma vie sentimentale dans tout sauf que j'aimerais te donner la première clé je disais souvent qu'en fait c'était le regard des autres qui me gêner et j'aimerais t'apporter cette première clé est ce que c'est vraiment le regard des autres qui te bloquent ou est ce que c'est le regard que tu as à propos de toi même je m'explique si tu as entre guillemets peur du regard des autres de quoi tu vraiment peur que les autres n'ont pas encore regardé les autres n'ont pas encore jugé rends toi compte qu'en fait là tu parles d'une hypothèse mentale et je t'en parle en état de cause et cette hypothèse mentale c'est la tienne c'est toi qui t'auto critique c'est toi qui t'auto juge c'est toi qui sens que tu n'es pas à la hauteur en toi et tu as cette crainte infondée erronée que les autres par effet miroir te renvoie ça mais dis toi que c'est que ta crainte à toi et je vais dire une deuxième chose si tu dis oui mais moi quand je vais en environnement social et que j'ai cette peur là bah les gens ils me traitent comme si j'étais bizarre les gens sont des miroirs tu as déjà vu cette personne qui arrive avec un grand charisme qui sent bien les épaules en arrière qui est confiante en elle même qu'est ce que les gens lui renvoient de la confiance tu as déjà vu cette personne qui arrive dans un événement une soirée qui est tout gêné qu'un langage corporel comme ça qui sait pas où se mettre qui parle avec un ton de voix qui est faible qui n'arrive pas à s'imposer qu'est ce que les gens lui renvoie comment les gens traitent cette personne par effet miroir ils vont lui renvoyer le manque de confiance ils vont lui envoyer moins de considération ils vont plus la traiter comme une personne bizarre parce que cette même personne émane quelque chose de bizarre et de pas en confiance et ça te le fera aussi mais quelqu'un qui arrive et qui a l'air étrange stressé mais tu n'as pas envie d'être calme tu vas lui renvoyer son stress parce que vu que la personne est mal à l'aise tu lui renvoie son malaise et ça te fait générer du malaise en toi et c'est cette clé que j'aimerais te donner c'est que si tu veux qu'autour de toi le regard change c'est ton regard à toi que tu dois changer c'est ton regard à propos de toi même comment toi tu te sens en toi comment tu te regardes comment tu te juges comment tu te critiques est ce que tu te sens à la hauteur et à partir du moment dans ton regard intérieur tu as l'intérieur de toi tu vas te sentir bien avec toi même quelle est la magie qui va arriver quand tu vas être en environnement social avec les autres vu que tu te regardes et que tu te sens à l'intérieur de toi bien tu vas être bien quand tu vas arriver et qu'est ce qui va se passer la majorité du temps les gens vont te renvoyer du bien du bon de la confiance et même si quelques personnes le font pas parce qu'il y a toujours des personnes qui sont là pour pour faire chier ou pour être négatif et ben en fait tu t'en foutras vu que tu seras bien avec toi même vu que toi tu t'estimeras à ta juste valeur et ben ça va pas t'affecter et encore une fois la clé elle est là c'est que souvent on accuse le regard des autres la peur des autres mais en fait c'est une peur par rapport à toi même si tu arrives et je sais que c'est un processus ça se fait pas en une fois à être bien en toi même quand tu te regardes à t'accepter il y aura plus rien qui pourra t'arrêter et tu auras plus peur du regard des autres parce que tu n'auras plus peur de ton propre regard et c'est vraiment ça que je t'invite à aller voir si jusqu'à maintenant tu penses que tu as peur du regard des autres c'est à regarder en toi le problème n'est jamais les autres le problème c'est toujours toi et ça c'est la clé que j'aimerais te donner de la part de quelqu'un comme moi j'ai été frustré isolé je me suis réprimé je me cachais des gens j'avais de la phobie sociale je me sentais mal à l'aise en toute situation j'ai pas réussi à avoir de copines jusqu'à mes 25 ans tu vois et plein d'autres choses comme ça que j'osais pas faire et les autres n'ont jamais été le problème les autres me renvoyer des choses à travailler en moi mais le jour où j'ai dit je ne suis pas une victime tout ce que je veux changer dans ma vie à l'extérieur de moi ça vient de l'intérieur de moi tout a changé tout a changé et ça c'est vraiment la clé que je voulais te transférer si tu devais en retenir qu'une seule prends la responsabilité va regarder en toi tout ce que tu veux changer au dehors change le en toi et à partir du moment où toi même tu te sentiras bien ou toi même tu t'aimeras ou toi même tu t'enverras de l'amour ou toi même tu auras une bonne image de toi tu seras en confiance tu auras une bonne estime et tu te donneras une bonne valeur plus rien ne t'arrêtera tu pourras tout faire dans le monde la deuxième clé que je voudrais te donner dans cette vidéo si toi tu as envie d'atteindre ta mission de vie si toi tu es quelqu'un de conscient de sensible de créatif un électron libre un peu et que tu sens ce besoin vital peut-être pas encore super clair mais d'atteindre ton appel intérieur d'atteindre une sorte d'alignement si pour toi le sentiment de voilà tu as besoin de te sentir dans ton corps aligné sinon quelque chose ne va pas moi perso c'est un besoin vital tu vois et ben je vais te dire un truc tu peux t'aligner sans effort aucun alors tu vas te dire mais qu'est ce qu'il est en train de me dire comment m'aligner sans effort je vais te donner une clé ne pas être toi même afficher un masque ne pas dire ce que tu penses réprimer tes émotions c'est à dire ne pas être toi ne pas exprimer ce qui est en toi ça c'est un effort ça ça te coûte un effort tu pourrais t'aligner sans effort si tu faisais juste le choix ou que tu réapprends si tu as vraiment désappris ça d'être toi même à 300% et tu vas me dire ah c'est compliqué c'est compliqué parce que tu t'es construit sur des masques et dans notre société on s'est beaucoup construit sur ça parce qu'on était blessé au final on est tous des gens blessés qu'essayons comme on peut en portant des masques de faire comme si on n'avait pas de blessure mais si tu reviens à ça et que tu réapprends dans un processus je te dis pas que ça va se faire en un jour mais moi c'est le conseil numéro un que je donnerais réapprends à dire ce que tu penses réapprends à exprimer tes émotions réapprends à afficher qui tu es vraiment peu importe l'environnement peu importe les jugements déjà une chose qui est sûre c'est que quand tu vas être toi même à 300% tu vas faire un truc magique si vraiment pour toi à l'extérieur ça compte tu vas naturellement faire le tri naturellement faire la sélection les gens qui ne t'aiment pas pour qui tu es vraiment seront écartés mais quoi qu'il arrive ils auraient dû être écartés de ta vie par contre la magie c'est que les quelques personnes que tu dois attirer dans ta vie et que tu n'attires pas encore parce que tu portes un masque et que tu n'es pas toi même et du coup tu as peut-être un environnement qui ne te correspond plus pas où tu sens que tu es en tu vois les directions sont en train de s'écarter c'est une problématique que je vois beaucoup avec les gens que je coach si tu étais toi même tu vas faire le vide tu vas t'écarter naturellement c'est pas que les gens sont bons ou mauvais c'est juste qu'ils ne vibrent plus tu ne vibres plus tu n'es plus sur la même fréquence si j'arrive à finir que même et si tu fais ce travail d'être toi même tu vas attirer à toi les bonnes personnes et si tu fais ce travail d'oser juste laisser couler ce qu'il y a en toi mais il y a beaucoup moins d'efforts t'as plus à essayer de porter un masque t'as plus cette pression de devoir dire un truc que tu penses pas et ça c'est la magie alors après forcément sans effort ça demande un peu de courage intérieur ça demande du travail intérieur ça demande de reprogrammer tout ce que tu as mal programmé ça demande d'aller voir dans ton passé les blessures qui ont causé tes réactions le fait que tu portes des masques le fait que tu réprimes tes émotions le fait que tu puisses t'isoler par rapport à ça et que tu n'oses plus être toi même parce que ça te fait peur et c'est peut-être même et c'est très souvent le cas c'est la dernière clé que je voulais te donner la troisième toutes ces choses dont je t'ai parlé la plupart sont inconscientes ou là le fait que je t'en parle tu commences peut-être à le conscientiser mais le principe c'est qu'à 95% dans nos journées on fonctionne sur notre subconscient tu fonctionnes sur ton subconscient ce qui fait que la plupart des choses là dans tes journées dans ton présent tout ce qui te bloque tout ce que tu procrastines tout ce qui te fait peur tout ce qui se bloque là un peu dans ton plexus dans ta gorge quand tu sens que tu te bloques et que tu n'oses pas être toi même à 300% ça vient des blessures passées des réactions des ancrages passés qui sont chargées émotionnellement négativement et tant que tu n'iras pas les regarder en face toutes ces choses qui te font peut-être peur et que tu as mis sous le tapis tu ne pourras pas au présent évoluer et c'est un peu en fait cette image de dire tu vas dire ouais mais moi je veux être positif et j'ai horreur justement de ce mouvement un peu de la fausse positivité dans le développement personnel de dire ouais il faut être positif mais positif c'est bien mais si tu ne vas pas voir entre guillemets ta merde intérieure tout ce qui t'a blessé par le passé tout ce qui t'a frustré tout ce qui t'a irrité et que tu as mis sous le tapis c'est comme si tu disais imagine là j'ai un super gros sac ouais je veux avancer mais mon gros sac il est plein de pierres de boulet dedans j'ai même je ne sais pas j'ai des briques et je me dis ouais je veux avancer tu ne crois pas que tu pourrais juste vider ton gros sac à briques ton gros sac à caca et que tu avancerais beaucoup plus vite bah je pense que tu avancerais beaucoup plus léger et ça c'est une des clés du développement personnel du vrai développement personnel pour moi le vrai développement personnel c'est être constructif ok mais quand on est dans une vraie démarche de développement personnel on ne nie pas qu'on a eu des blessures on ne nie pas qu'on a été blessé on ne nie pas qu'on a un passé qu'on a un inconscient et qu'il faut travailler sur ça et ça sera bien plus puissant avec ta volonté d'avancer d'avancer sans toutes ces briques sans tous ces boulets tu vas avancer dix fois plus vite et oui c'est la clé pour être bien au présent il faut avoir nettoyé son passé surtout si tu as un passé qui a pu beaucoup de blessés moi je sais que j'avais accumulé énormément de blessures de mon passé et ça m'empêchait d'avancer vraiment et encore aujourd'hui j'en ai encore des petites étigmates que je travaille parce que la vie c'est pas oui maintenant moi je suis génial et non c'est une spirale tu as c'est comme un escalier en spirale qui monte j'ai monté des marches et il m'en reste à monter et à chaque fois le problème peut se représenter pour voir si je l'ai vraiment réglé mais j'en ai réglé en tout cas sur certaines portions moi même une grosse majorité bref moins de toi moins de moi plus de toi je vais me calmer tu vois le feu monté ce que c'est un sujet qui me tient très à coeur je t'ai donné tes trois clés donc vraiment ose t'affranchir du regard des autres en te disant que en fait le vrai regard qui compte c'est le tien ose revenir à l'alignement sans effort qui coûte juste du courage et qui est un processus de juste faire couler naturellement qui tu es ça va améliorer beaucoup de choses dans ta vie énormément et troisièmement va voir ces choses là qui sont inconscientes va voir dans ton passé et si tu as besoin d'être pour aller plus loin que ce soit avec quelqu'un d'autre ou avec moi parce que moi je prends que des profils très spécifiques je prends que des esprits atypiques je prends que des gens hors hors matrice qui sont vraiment différents de la norme je prends que des rêveurs bâtisseurs je prends que des gens qui sont voilà qui ont envie d'avoir un fort impact positif sur cette planète qui ont envie eux de faire des belles choses en eux et qui sont prêts justement à aller faire ce travail un peu douloureux mais ô combien libérateur donc si tu raisonne avec ça tu trouveras de façon dans le lien de cette vidéo la lettre magique j'envoie des emails pas comme les autres parce que c'est pour des gens pas comme les autres de la part de quelqu'un pas comme les autres je l'envoie en fait par ebou mais tu reçois dans ta boîte mail tire à voir il ya une page qui t'explique tout je te parle même je pense de ton rêve allez je t'ai mis une image si j'ai bon et que toi tu raisonne à la fin seulement là tu pourras t'inscrire à mes emails et puis si tu veux aller beaucoup plus loin il y aura aussi le lien pour réserver une session stratégique offerte mais réserve que si tu raisonne réserve que si tu as compris que c'est un processus parce que oui à la fin je te proposerai selon moi des sessions sur mesure voire des accompagnements qui pourraient vraiment te permettre dans un processus d'aller plus loin de creuser avec moi donc oui je te proposerai derrière des accompagnements donc si tu veux juste un coup de baguette magique ou juste gratter un appel comme ça offert ne réserve pas et en plus si je me rends compte au téléphone je me réserve le droit peut-être de raccrocher je te dis en toute honnêteté et je préfère réserver mes créneaux j'en ai peu par semaine pour les gens vraiment motivés j'espère que ces trois clés elles ont pu t'aider c'est des clés très 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 puissantes que moi j'applique dans ma vie et qui me permettent de tout changer il ya quatre ans j'étais déprimé j'avais pas de copines j'étais puceau j'étais pas aligné à ma mission de vie je rêvais d'entreprendre je rêvais de faire plein de choses dans ma tête j'avais des grands rêves j'avais un puoi une spiritualité à mon intérieur hyper vaste et ma vraie vie ma réalité c'était de la merde je fumais du cannabis pour fuir j'étais totalement désaxé désaligné malgré cette envie de changer et tout ce que je te dis dans cette vidéo je l'ai appliqué à moi même je me suis fait coacher énormément aider énormément maintenant c'est en partie ce que j'aide à fermer mes chers rêveurs bâtisseurs et les gens que je prends dans mon mentoring et dans mes sessions sur mesure mais c'est quelque chose de très puissant donc voilà et si tu veux aller voir justement mes sessions sur mesure dont une est la reprogrammation mentale sur mesure justement tout en sur mesure pareil tu trouveras le lien à la fin de cette vidéo n'hésite pas à la partager si ça t'a apporté de la valeur n'hésite pas à laisser infuser ses conseils en toi et nous on se retrouve dans la prochaine vidéo et n'oublie pas la magie n'est jamais finie et n'oublie pas la magie n'hésite pas à 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 la magie n'hésite pas – Sous-titrage FR 2021